Ah, vous êtes là ? Je vais vous proposer la découverte de ma ville, un véritable petit trésor au cœur du vignoble alsacien, Eegisheim. Et je me réjouis de partager avec vous cet enthousiasme, car ici tous les visiteurs sont touchés. Ah si si, croyez-moi ! Pour faire de votre escapade un excellent moment d'exploration, nous avons uni nos savoirs, car dans notre ville, il y a des historiens, des dessinateurs, des comédiens, des créatifs, et beaucoup d'énergie. Alors ensemble, nous avons imaginé un circuit de découverte pour vous, et nous y allons de ce pas. Grâce à notre circuit de neuf panneaux, vous allez pouvoir apprécier et découvrir les secrets d'Eegisheim. Alors suivez le chemin, sur le plan. En complément, un carnet de découverte a été imaginé, pour en savoir un peu plus sur les colombages, les inscriptions sur nos maisons, notre château. Vous avez des enfants ? Pour animer leur séjour, un carnet les attend également. Il est présenté par un personnage typique d'Eegisheim. Et moi, je me retrouve à chaque étape, je me suis faufilée dans les mailles des flash-codes des panneaux. Nous débutons devant l'un des décors les plus connus d'Alsace, le pigeonnier d'Eegisheim. Pas besoin de vous indiquer sa fonction, tout est dit dans le nom, pigeonnier. Alors je vous attends un peu plus loin sur le parcours pour vous parler couleur. Contemplez, puis rejoignez-moi par ici, en empruntant la rue des Remparts. C'est souvent la première question que vous vous posez en découvrant l'Alsace. Mais pourquoi toutes ces couleurs ? Et dans ce domaine, Eegisheim s'affiche plutôt bien ? Non ? C'est qu'elle va être coquette ma ville, attachante, éclatante. Mais ces teintes sont récentes dans notre histoire. Prenons l'un des nombres raccourcis qui permettent de se faufiler dans nos archives et dans Eegisheim, au risque de se perdre. Voilà notre décor il y a un peu moins de 50 ans. Un peu plus triste qu'aujourd'hui, non ? Depuis leur construction entre le XIIe et le XVIe siècle, nos maisons sont faites de torchis calés entre les bois de l'ossature, de la paille, de la terre, de l'eau, auxquelles on mêlait souvent des cailloux, des poteries cassées, du crin de cheval, enfin ce qu'il y avait sous la main. A cette époque, personne ne pouvait s'offrir des pigments. Les couleurs, tout en restant très pastelles, étaient réservées aux riches. Nos façades restaient donc en torchis naturels, au mieux avec un badijon de chaux blanches. A la Renaissance, au XVIIe siècle, nos ancêtres ont commencé à changer le visage de nos bâtisses, par des sculptures, des croix et des fantaisies. Surtout au niveau des bois, des poteaux d'angle et des fenêtres. Faisant un bond dans le temps, jusqu'au XIXe siècle, le ciment apparaît dans nos villes et villages. Le ciment existe pourtant depuis l'époque romaine, mais soudain, il devient un signe de prospérité. Il est vrai que cette couche protège bien la façade contre les effets du temps, mais surtout, pouvoir crépire sa maison, quelle belle démonstration de sa réussite sociale. Et voilà, nos rues deviendront grises ciment et la vie avec. Regardez, tous ces clous et ces entailles aussi, que l'on observe souvent sur le bois. Cela permettait de faire tenir le fameux crépit. Ensuite, vers 1920, un nouveau procédé chimique permet de faire une plus grande variété de peintures et de couleurs, et surtout, de les faire tenir. Après tant de guerres, après avoir plusieurs fois perdu son identité, notre région avait besoin de trouver son style, de l'enthousiasme. Alors nous avons décidé de rendre nos villes gays. Avec un nouvel état d'esprit, couleurs, saveurs, comme notre cuisine et nos vins. Très vite, nous nous sommes rendus compte que ce nouveau visage de l'Alsace plaisait à nos visiteurs. Tiens, voilà Martine, je peux t'aider ? Oui, tu veux bien. Alors allons chez Martine. J'en profite pour faire une halte à cet endroit précis d'Eggisheim. C'est parfait pour vous expliquer ce qu'est la ronde d'Eggisheim. Notre ville a une particularité, sa forme. Elle est circulaire, ceinturée par un double rempart. Regardez. Le premier rang a été édifié au XIIe siècle. Plus d'une seconde enceinte a été dressée au XIVe siècle, signe qu'Eggisheim tient une place très importante dans l'économie de la région. Ce qui est également intéressant, c'est l'organisation de la vie d'Eggisheim, orchestrée par ce jeu de rempart. Les habitations sont venues s'appuyer contre le mur extérieur. Au centre, la construction des dépendances agricoles a créé deux voies, comme deux périphériques. La rue des remparts, dans laquelle s'installe la vie sociale, est l'allemaine, réservée à l'activité agricole. Observez. Cette démonstration est très claire sur cette petite place. Le rempart intérieur est bien visible, ainsi que les deux rues circulaires. Eggisheim va donc vous mener selon cette ronde, et sans vous en rendre compte, vous êtes en train de progresser vers votre point de départ. Cela va vous étonner, vous perdre, vous déboussoler. Tiens, je suis déjà passée par là, non ? Je vous le disais, c'est une ville étonnante. Retournons à installer les géraniums chez Martine. Ce sera l'occasion de découvrir quelques détails sur les façades. Les géraniums sont indissociables de l'image des villes et villages alsaciens. Ils font partie du décor, de notre culture. Ils sont alsaciens. Pourquoi le géranium ? De la couleur ? De la résistance ? De la longévité ? Presque une définition de notre région. Bien, pendant que nous installons ces géraniums, notez ce bel oriel. Il y en a quelques-uns dans cette rue, et cela mérite de les observer. Un oriel est un gain de place dans la maison. Il apporte de la lumière, et surtout, il permet, pendant les longues séances de broderie au coin de la fenêtre, d'observer tout ce qui se passe dans la rue. Oh, d'ailleurs, je vois qu'il y a de l'animation juste au niveau des anciennes portes de la ville. J'y vais. Oh, Caroline, quelle belle idée d'illustration ! Ce sont les anciennes portes de Degisheim. Vous trouverez facilement leur emplacement. Nous sommes dans la partie haute de la ville. Celle-ci était tournée vers le vignoble et son activité. Deux autres se situaient dans la partie basse, orientée vers la plaine et son axe marchand. Vous êtes Degisheim ? Oui. J'ai vu à plusieurs reprises le signe IHS. Savez-vous ce que ça veut dire ? Oui, IHS, c'est une évocation du Fils de Dieu. Jésus, sauveur des hommes. Nos maisons portent souvent des inscriptions évoquant une protection divine. Dieu s'inscrit dans Lévis en Alsace. Cet épigraphe, juste au-dessus, implore une protection contre les incendies. Mais si vous vous intéressez aux épigraphes, poursuivez les remparts, vous en verrez d'étonnant. Je vous remercie. Vous voulez un bretzel ? Oui, avec plaisir. Merci. Le bretzel incontournable en Alsace. Et vous aussi ? Vous vous intéressez aux épigraphes ? Alors suivez-moi, il y en a un bel exemple par là. Alors, qu'est-ce qu'un épigraphe ? C'est une inscription sur un édifice, une citation. Et bien des bâtisses en possèdent. Vous en avez certainement aperçu dans la première partie de ce parcours. Allez, montez. Ces maximes étaient la plupart du temps utilisées pour conjurer le mauvais sort. Pour cela, il fallait faire appel à l'aide de Dieu, comme celle-ci. Elle énonce « Viens, esprit saint, viens, consolateur ». Souvenez-vous, l'épigraphe que nous avons remarqué précédemment, au niveau des anciennes portes, avait pour mission de protéger contre les incendies. Voici sa traduction. Cette maison est entre les mains de Dieu, que Dieu la protège du feu. Un peu plus loin, l'une d'elles va vous surprendre et certainement vous amuser. Venez, c'est juste là. Bernard est membre de la Société d'histoire de la ville. Il va nous aider. Alors Bernard, dis-moi, quelle est la signification de celle-ci ? Pourquoi me regardes-tu ainsi, bouche bée ? Va et occupe-toi de tes affaires. C'est vrai ça ? Pourquoi me regardes-tu, bouche bée ? Va et occupe-toi de tes affaires. Merci Bernard. Alors n'oubliez pas, en vous promenant dans Aegisheim, de lever le nez. Nos maisons ont des choses à vous dire. Justement. Discret, dans l'angle de cette maison, une date, un signe. C'est une représentation du hachoir d'un boucher. C'était en 1683 et les initiales de ce nom et prénom devaient être HH. Des initiales et des dates, vous en rencontrerez pratiquement sur chacune de nos maisons. Soit sur les bois, soit sur les frontons des portes. Ici, il s'agit des initiales du couple qui a fait construire cette bâtisse. Mais le plus intéressant se trouve sur les frontons en pierre de nos entrées. Prenez un appareil photo et approchons. Vous êtes tonnelier, boucher, boulanger ou encore vous voulez marquer votre passion pour les fleurs ? Dans ce cas, un blason doit figurer au-dessus de votre porte. Ici, nous avons affaire à un tonnelier. On distingue ces outils, un maillet et deux daviers, une sorte de pince. J'ai avec moi un portfolio de quelques beaux blasons d'Eglisphane. Voici la charrue d'un paysan. Puis le fléau pour battre le blé. Le cloutier. Un autre tonnelier. Mais cette fois, une épée barre le cygne. Elle indique que cet artisan était maître dans l'art de son métier et à ce titre, il avait droit au port de l'épée. Plus inattendu, les traits de caractère de cet habitant figurent sur cet écusson. Pour immortaliser sans doute son amour pour les fleurs. À moins qu'il s'agisse de son prénom, Marguerite. En tout cas, il était dans la lune et aimait rêvassé. Un boulanger et deux pains croisés. Les clés de la ville. Le blason d'Eglisphane. Je vous laisse chercher tous ces emblèmes et tenter de les décrypter. Je vous donne rendez-vous plus loin sur la Grand Place. Je vais vous présenter un personnage illustre. Non mais, prenez votre temps. Il nous attend. Il ne va pas bouger. Du château médiéval, il ne reste que les bases du mur d'enceinte. Il était octogonal. Mais l'histoire d'Eglisheim débute bien avant l'époque des châteaux forts. Eglisheim est une terre convoitée. Depuis l'époque celte et plus encore sous la présence romaine. Les rois francs créent le duché d'Alsace au 7e siècle. Et c'est au 8e siècle que la première construction voit naissance ici même. Un propriétaire terrien, riche du nom d'Egino, hérite, s'installe et donne sans doute naissance au nom d'Eglisheim. Voici les croquis du passé. En l'an 1000, le château fort est construit par les descendants d'Egino. Au 16e siècle, les fossés et le dojon disparaissent. Une chapelle est construite au 19e siècle. Le meilleur point de vue est aérien. Les comtes d'Eglisheim ont été les bâtisseurs de notre château fortifié, en complément de leur première place forte située sur les hauteurs de la ville. Attention au passage des cigognes et voler vers le massif. L'un de ses comtes, Hugues IV, était puissant. Il dominait économiquement une grande partie de la région. Il eut neuf enfants. L'un était destiné à suivre une voie religieuse. Il se prénommait Bruno. Bruno Degisheim. Je vous ai parlé d'un personnage que je voulais absolument vous présenter. Justement, c'est Bruno, l'enfant d'Eglisheim. Le voici sous le nom de Léon IX, juste derrière moi, magistral, au centre de notre ville. Il fut pape de 1049 à 1054. La chapelle lui est dédiée. Alors, vous vous en doutez, nous y allons. Léon IX sillonne l'Europe pour tenter d'apaiser les tensions au sein de l'Eglise. Il est réformateur. Il mettra fin par exemple à la nomination du souverain promptif par le roi ou l'empereur. Et il est également contre le mariage des prêtres. La Nef est un livre ouvert sur les grands moments de la vie de notre pape. Sa naissance, marquée par la main de Dieu. Son dévouement pour les pauvres. Atteint par la maladie, le miracle de sa guérison. Les vitraux sont consacrés au sein, au nombre de douze, avec notamment Saint Odile qui nous est cher en Alsace. Beaucoup de Léon IX est resté dans l'administration de l'église de Rome et un peu de Bruno est resté à Aegisheim par son souffle omniprésent et par cette relique. Je vous laisse encore un peu. Hansi, un célèbre illustrateur alsacien du début du XIXe siècle, disait que notre clocher était le plus beau d'Alsace. On le retrouve sur nombre de ses dessins. Notre clocher date du XIIe siècle et son église s'est effondrée il y a bien longtemps. Venir à l'intérieur. Ah, te voilà ! Je suis contente de la revoir. Madeleine est une spécialiste de nos vierges, alors je vais la laisser mener la discussion et la découverte. Tu te trouves devant la vierge ouvrante, qu'on appelle aussi la vierge souriante, et qui est la plus ancienne que nous avons dans notre région. Donc en Alsace, il en reste deux. Et par ailleurs, dans le monde, on a répertorié une soixantaine. Pourquoi est-ce qu'aussi peu ont été préservées ? Elles ont été interdites au Concile de Trente, qui a démarré en 1545, parce qu'on les trouvait choquantes. Les esprits avaient évolué, et donc elles portaient en elles la Trinité, c'est-à-dire l'image de Dieu le Père, le Fils, le Christ, et le Saint-Esprit. Et ça, ça ne passait plus à ces époques-là. Elle est en tilleul, je crois ? Elle est en bois de tilleul, polychrome, exactement. Alors, sur la frise, encore des vierges ? Alors, encore des vierges là-haut, oui. Donc, également polychrome. Donc, depuis huit siècles, elles sont là à nous observer. Donc, c'est la parabole de Matthieu 25, les vierges sages et les vierges folles. Donc, les vierges sages, un tas à gauche, qui ont l'huile, la lampe allumée, qui sont accueillies, donc, en fin de vie par le Christ lui-même, alors que les autres, à notre droite, sont distraites, n'ont pas d'huile, les lampes sont retournées, la première frappe, personne ne vient ouvrir. C'est le jugement dernier, quoi. C'est un peu le jugement dernier, expliqué sous forme de parabole. Pourquoi les femmes ? Alors, des femmes, il est vrai que dans l'Antiquité, déjà, elles étaient présentes, vestales d'un temple, protectrices du feu, responsables de la lumière et du feu, comme encore bien longtemps après. Et c'est l'image aussi de la fidélité. Alors, j'imagine que si elles sont positionnées ainsi, c'est pour nous rappeler à chaque fois de faire notre examen de conscience. Absolument. En passant dans l'Église, parce que là, nous sommes dans l'artex qui allait vers le cœur qui n'existe plus devant nous, et on fait son examen de conscience. Tu as absolument raison. Il faut toujours être prêt, quoi. Nul ne sait le jour ni l'heure du grand départ. Le nom Alsace vient de Aliza, en proto-celte, ce qui signifie terre de l'étranger. Notre fleuve, le Rhin, a beaucoup contribué à notre essor, et cela dès l'Antiquité. De tout temps, la région a été au centre des échanges commerciaux, au cœur d'un brassage constant des peuples et des cultures. Dans ce contexte de réussite, les riches et puissantes cours d'himières étaient nombreuses dans notre ville. Elles appartenaient le plus souvent aux abbayes et aux couvents. Protégées par leur enceinte, elles étaient le lieu où se vendait leur production de bois et de céréales, et surtout où ils faisaient commerce de bons vins. Egliseim possédait déjà toutes les conditions nécessaires à la production de grands crus. Vous vous intéressez au grand vin ? Qui êtes-vous ? L'hôte de cette cave depuis cinq siècles. Je n'ai jamais entendu parler de vous. C'est ma première apparition. L'occasion était belle de participer à la présentation de ma ville. Et vous êtes là depuis quand ? Enfin, je veux dire, vous êtes là depuis tout ce temps ? J'ai été chargé de veiller sur la production de ces vins pour une grande abbaye, et cela dès mon arrivée dans la ville en 1530. C'était un produit de luxe, rare, avec une forte valeur. Egliseim produissait déjà de grands crus, très recherchés. Grâce à son climat, la qualité de son sol et notre savoir-faire. Tirez un peu de ce vin. Puis, tenez-le vers la lumière. Hum, c'est un Riesling. Sa couleur me rappelle un grand millésime de 1535. Dégusté à présent. Alors ? Aussi irréel que votre présence. Mais où est-vous ? Revenez demain. Je vous parlerai des cépages connus à mon époque. Les Gewürztraminer, les Riesling et les Musca. Ils étaient déjà de grands crus. Les viticulteurs de vos jours semblent avoir poursuivi notre œuvre. Voilà, incroyable, il fait nuit. Hélène, qu'est-ce que tu fais dans les rues en pleine nuit ? Écoute, je croyais tout connaître de notre ville. Il vient de m'arriver une aventure. Je suis sûr que tu ne vas pas me croire. Je vais te raccompagner chez toi. Avec un veilleur de nuit, tu n'as rien à craindre. Et puis, tu me raconteras en chemin. Dis-toi, en fait, tu es là depuis combien de temps, toi ? Je ne sais pas, les veilleurs de nuit, 5 ou 6 siècles, je crois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501